Bonjour à toi! Aujourd'hui, je te présente un nouveau concept musical que tu pourras ajouter à ton bagage de connaissances. Avant de débuter, il faut que je te prévienne. Le nouveau mot que tu vas apprendre aujourd'hui possède huit lettres et chacune d'entre elles est importante. Tu dois prononcer chacune de ces lettres avant d'éviter la confusion. Bon, assez parlé! Tu es maintenant prêt à découvrir le sujet d'aujourd'hui. L'ostinato vient du mot « obstiné » qui signifie « s'entêter à conserver une attitude, une opinion, etc. » Par exemple, lorsque tu t'obstines avec tes parents pour ne pas faire le ménage de ta chambre. En musique, un ostinato, c'est lorsqu'un élément musical est répété de façon obstinée. Il existe différents types d'ostinato. Il y a l'ostinato rythmique, l'ostinato mélodique et l'ostinato harmonique. Un ostinato rythmique, c'est lorsqu'un motif rythmique est répété de façon obstinée. Par exemple, dans la chanson « We will rock you » du groupe Queen sorti en 1977. Dans cette chanson, on entend constamment le motif rythmique suivant, soit deux croches noires. Les deux croches sont frappées avec les pieds et la noire est frappée dans les mains. Tu vas entendre un extrait de la pièce « We will rock you » ? Essaie de reconnaître l'ostinato rythmique. Un ostinato mélodique, C'est lorsqu'un motif mélodique est répété de façon obstinée. Par exemple, dans le thème musical de la série Peter Gunn, repris par les Blues Brothers en 1980. Dans cette pièce, on entend constamment le motif mélodique suivant. Tu vas entendre un extrait de la pièce « Peter Gunn ». Essaie de reconnaître l'ostinato mélodique. L'ostinato harmonique, c'est lorsqu'un motif harmonique se répète de façon obstinée. Par exemple, dans la pièce « Hey Joe » de Jimi Hendrix, sortie en 1966, on entend un ostinato de cinq accords. L'accord de Do, l'accord de Sol, l'accord de Ré, l'accord de La et l'accord de Mi. Tu vas entendre un extrait de la pièce « Hey Joe » de Jimi Hendrix. Essaie d'entendre l'ostinato harmonique. Tu connais maintenant les différents types d'ostinato. À une prochaine fois! Sous-titrage Société Radio-Canada